Alors bonjour, alors pour la série de TD numéro 1, propriétés des fluides, maintenant on va attaquer trois exercices qui sont très simples. Ok, c'est pour revoir un petit peu les expressions des propriétés des fluides comme viscosité, masse volumique et densité, etc. Alors tout d'abord, on va commencer par l'exercice 1 de la série. Alors, trouver la masse volumique et la densité du gasoline, c'est un carburant. Sachant que 51 grammes de ce carburant occupe un volume de 75 centimètres cubes. Bon, c'est très simple, donc, rho du gasoline, c'est la masse et le volume. Donc la masse, c'est 51 grammes, donc il faut tout convertir en kilogrammes, c'est x 10 puissance moins 3, et 75 centimètres cubes, il faut convertir en mètres, parce que l'unité, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, en faisant l'application numérique, on va trouver ces 680 kilogrammes par mètre cube. Très bien. Deuxième question, déterminer la masse volumique de l'essence, sachant que sa densité est 0,7. Donc, vu l'expression de la densité D, c'est la masse volumique de votre fluide sur la masse volumique de référence qui est de l'eau, parce que l'essence est un liquide. Donc, vous avez les 680, ok, du gasoline, bah, ce que nous avons déjà, bah, ça, divisé par, ça c'est la densité, ok. Ah non, ça, je m'excuse, je m'excuse, ça c'est pour la première question. Bah, je me suis trompé, hein. Alors, trouver la masse volumique et la densité du gasoline. Et donc, on a, on a deux. Bah, je me suis trompé. Alors, premièrement, on a expliqué ρ du gasoline, et sa densité, c'est ρ du gasoline dans le carburant d'Anna, c'est ρ de référence qui est de l'eau. Donc, 680 sur 10 puissance 3 égale 0,68. Très bien. Petit b, petit b, déterminer la masse volumique ρ de l'essence, sachant que sa densité D égale 0,7. Donc, ρ essence, c'est D fois ρ de l'eau. Donc, 0,7 fois 1000, c'est 10 puissance 3 égale à 700. Troisième question, calculez le poids d'un volume V égale à 3 litres d'huile d'olive ayant une densité de D égale 0,918. Alors, le poids, le poids, c'est mg. Donc, M, c'est quoi, M ? On a M, c'est ρ fois V fois G. Et ρ de l'huile, ρ de l'huile, c'est D fois ρ de l'eau, fois V fois G. Donc, application numérique, vous allez trouver 27,04 N. Bah, c'est ça l'exercice 1, c'est très simple. Ok, très bien. Maintenant, exercice 2. Alors, une poutre de chaîne de 10 cm par 20 par 4 m a une masse de 58 kg. Petit a. Trouvez la masse volumique ainsi que la densité de cette poutre. Alors, ρ, c'est M sur V. Donc, 58 kg fois 0,1, c'est en mètre. 1 fois 0,2 fois 4, ça vous donne 725 kg par mètre cube. Alors, la densité, vous allez diviser 725 divisé par 1000. Et vous allez trouver, la densité, c'est de 0,7. C'est 0,725. Alors, est-ce que la poutre flotte-t-elle sur l'eau ou pas ? Un an, on va comparer avec le ρ de la poutre par rapport à ρ de l'eau. On remarque que ρ de la poutre, elle est inférieure à 10 puissance 3. Donc, la poutre flotte bien sur l'eau. Si ρ était supérieur à ρ de l'eau, un an, non. Elle ne va pas flotter, mais elle va immerger. Pour l'exercice 3 aussi, c'est très simple. Quelle est l'influence de la température sur la viscosité dynamique d'un fluide ? C'est comme on va prendre le miel, par exemple. Si on chauffe le miel, sa viscosité va diminuer. Donc, lorsque la température augmente, la viscosité diminue. Ok ? Elle n'augmente pas, parce que si elle augmente, elle va être très dure. Donc, lorsque la température augmente, sa viscosité diminue. Ça, c'est le cas physique, on peut le constater et aller voir. Alors, déterminer la viscosité dynamique de l'huile d'olive, sachant que sa densité est de 0,918 et sa viscosité cinématique est 1,089 stocks. Alors, c'est quoi le stocks ? Alors, 1 stocks, alors on va dire ça, bah, c'est toujours qu'un pointeur. On va dire, voilà, alors, 1 stocks, voilà, égale 1, normal, bah, mais c'est en centimètres, c'est pas en mètres. Ok ? C'est en, on a, il va travailler en centimètres. Ok ? C'est en centimètres. Ça, j'ai fait aussi, je vous ai donné en cours l'expression de 1 stocks. Donc, lorsque la température augmente, ça nous l'avons vu, alors, mu, alors comment on calcule, déterminer la viscosité dynamique mu, de lui, donner sa densité est de 0,918 et sa viscosité cinématique. Donc, mu égale nu fois rho, parce que je vous ai donné que le nu, la cinématique, égale mu sur rho. Voilà, ça, ça c'est en cours. Donc, le mu égale nu fois rho. Alors, le nu, alors, vu qu'on n'a pas le rho, mais on a une densité, donc on va convertir en densité, c'est la densité, donc ça, il y a des fois rho de l'eau, on a la densité, on a la masse volumique de l'eau, et où là, c'est en stocks, donc fois 10 puissance moins 4, parce que, il est, là, c'est en centimètres au carré, ok, en centimètres au carré, donc il faut le convertir en mètres, donc fois 10 puissance moins, donc je te dis là qu'en mètres au carré, ok, voilà, c'est aussi simple que ça, sur 10 puissance moins 4, fois d fois rho, application numérique, on trouve newton par mètre au carré s, et le newton par mètre au carré, ça c'est une contrainte normale, donc c'est, on peut convertir ça en pascal, reste une pression, très bien, c'est, donc l'unité du mu, l'unité est un mu, et il y a, c'est des pascales secondes, voilà, rien n'essayez pas, c'est très simple, c'est que des notions de base, rho et viscosité avec ces petites équations, voilà, la prochaine fois, on va entamer le deuxième chapitre qui est vraiment, ben, là, on va, ça, tout ça, c'est une introduction à la mécanique des fluides, hein, c'est que des notions de base, la prochaine fois, on va étudier la statique des fluides, ce qui est un, un, disons, un chapitre très, très, très important, ok, allez, très bien, et bon courage, merci bien.